Si j'attends une certitude solide comme la roche, Tu m'offres Seigneur une parole palpitante comme de l'eau qui file entre mes mains et me déplace sans cesse. Si j'attends des réponses à apprendre par cœur et à répéter, Je reçois encore davantage de questions. Si j'attends la puissance et l'autorité, Je reçois entre mes mains la candeur d'un nouveau-né. Alors je me tiens là, disponible. Viendras-tu à nouveau à ma rencontre ? Ta parole réveille ma soif et je comprends qu'au plus profond de moi je t'attends depuis toujours. Et c'est là que tu me retrouves. Amen. La grâce et la paix nous sont donnés en abondance de la part de notre Dieu trois fois saint. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni, qui ce matin, aujourd'hui, nous a appelés à la rencontre. Et au milieu du jour, nous voilà arrêtés, disponibles à l'écoute de ce Dieu qui vient. Prions. Je ne sais pas, Seigneur, quand tu viens dans ma vie. Je t'attends toujours plus tard. Je me perds en préparatif. Je m'active, je me projette, ou je me souviens. Parfois, j'imagine le jour de notre face-à-face, dans l'au-delà. Alors je compte le temps qui peut raisonnablement m'être imparti. Je mesure mes chances. Je planifie. Je te relègue au futur, dans le conditionnel de ma mort. Ne permets pas, Seigneur, que je manque le soir, le milieu de la nuit, le chant du coq, le matin, l'instant de ton épiphanie. Ces moments où je jette mon tablier, où je m'assois dans le jardin, et où tu convertis mon attente en la joie parfaite de te savoir déjà présent. Amen. Je vous invite à chanter notre psaume 100, que vous trouvez donc, au numéro 51, sur le dos du feuillet. Merci. Sous-titrage Please Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Rendons-nous disponibles à l'écoute de cette parole de vie qui nous est adressée aujourd'hui dans l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, dont nous continuons la lecture et nous sommes au chapitre 3. En ces jours-là, paraît Jean le Baptiste, proclamant dans le désert de Judée, « Convertissez-vous, le règne des cieux s'est approché. » C'est lui dont avait parlé le prophète Esaïe quand il disait, « Une voix crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. » Jean avait un vêtement de poils de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Alors Jérusalem, toute la Jérusalem, toute la région du Jourdain et toute la région du Jourdain se rendaient auprès de lui. Ils se faisaient baptiser par lui dans le Jourdain en confessant leur péché. Étrange personnage que Jean-Baptiste, mangeur de sauterelles et de miel sauvage, cousin de Jésus, à peine son aîné. Chez Matthieu, on le découvre ici pour la première fois, prêchant dans le désert. Un être original qui aujourd'hui encore nous intrigue, comme il déjà devait le faire à son époque, par son discours, par son allure, par son exigence. Il attire les foules. Et il reprend la prophétie d'Esaïe. Il appelle la population à la conversion. « Convertissez-vous ! » Lance-t-il à son auditoire, pourtant déjà certainement bien croyant, puisqu'il vienne le trouver, lui, le prophète, en Israël. Il n'est pas en terre de mission. Il n'est pas comme Genas devant aller prêcher à Ninive. Il est au milieu de son peuple et il les appelle à la conversion. « Convertissez-vous ! » C'est-à-dire, changez de direction ou retournez-vous pour changer votre angle de vue. De manière à ce que vous puissiez réaliser que quelque chose a effectivement changé avec la venue du Christ. « Le royaume des cieux s'est approché. » C'est une affirmation qui revient souvent dans le Nouveau Testament, dans la bouche même de Jésus. Mais c'est une affirmation qui n'est pas facile à entendre. « Le royaume des cieux s'est approché. » Lorsque l'on prend les nouvelles du monde, on est parfois en peine de le croire quand on voit la répétition de l'histoire. Et qu'on peine à imaginer que nous allons radicalement vers ce royaume des cieux qui se rendrait toujours plus proche. Pour entendre et comprendre cette affirmation, nous devons faire le pari de la foi. Convertissez-vous. Croire pour comprendre ou changer de regard et non pas comprendre pour croire. Changer de regard pour oser croire, avoir cette intime conviction que oui, le royaume des cieux s'est fait proche. Croire que Dieu s'est fait proche en Christ, croire que quelque chose de ce royaume est déjà opérant ici-bas, est un acte de foi. Le croire, ce n'est pas s'endormir, puisque tout serait advenu. Ce n'est pas une assurance à bon marché. Mais c'est précisément parce que nous avons cette conviction que le royaume de Dieu s'est approché, que nous devons nous mettre, nous remettre constamment à l'œuvre. Préparer, préparer le chemin du Seigneur, poursuit Jean-Baptiste. Ce chemin est le chemin de la rencontre. Un chemin qui nous permet de nous avancer avec confiance vers le Christ. Un chemin sur lequel Jésus déjà lui-même marche à notre rencontre. Mais ce chemin risque constamment d'être obstrué, obstrué par les difficultés de la vie, celles que nous subissons, mais aussi encombré par tout ce que nous cherchons à accumuler. Vous savez, à l'image de ces ronces qui très vite peuvent faire disparaître ces chemins de campagne qu'on ne retrouve plus parce qu'ils sont cachés par les ronces, il faut dégager le chemin. D'ici quelques jours, j'en fais le pari, les premières boules de Noël vont apparaître dans les grandes surfaces. Je tiens le pari, cela peut nous agacer. Mais cela nous rappelle aussi que ce temps de l'Avent, qui sera là dans un bon mois, est un temps particulièrement mis de côté pour nous aider à nous remettre en mode veilleur, à nous préparer à cette rencontre. Pas seulement la rencontre ultime quand nous franchirons les portes de la mort et que nous nous retrouverons face à face avec notre Sauveur, mais la rencontre qui peut avoir lieu déjà ici et maintenant. « Convertissez-vous ». C'est-à-dire, ayez faim, ayez faim de cette rencontre, désirez ardemment cette rencontre. Et pour cela, nous devons faire de la place sur notre chemin de vie. Nous devons garder une forme de disponibilité de l'âme. Certes, nous ne vivons pas encore dans le royaume des cieux. Tous les jours, nous le voyons autour de nous par les difficultés, les souffrances que nous subissons ou que les autres subissent. Mais depuis la venue du Christ, dans notre réalité humaine, quelque chose a radicalement changé. Et ce quelque chose, c'est la volonté de Dieu d'être présent au cœur du monde, au creux de ma vie. Préparer sa venue, c'est le reconnaître déjà présent. Amen. – Sous-titrage FR 2021 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 Sous-titrage FR 2021 – 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 Sous-titrage FR 2021 Amen. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.